Paris, 16 juin 2021 Arnaud fouille frénétiquement son sac de sport. Qui peut bien l'appeler ? Des messages ? Oui, il en reçoit. Des appels ? Jamais. À part sa mère. Mais pas à cette heure-là. Le vibreur insiste. Arnaud peste. L'eau dégouline de ses cheveux sur ses vêtements. Il jure. Qui a décidé que ses sacs fourre-tout étaient à la mode ? Il rattrape de justesse la serviette qui glisse de sa hanche. À l'instant même où ses doigts saisissent enfin son iPhone, celui-ci s'arrête. Fais chier. Il se redresse, lance ses cheveux en arrière et constate que son écran d'accueil indique 12 appels en absence. De qui ? Numéro masqué. Voilà qui finit d'anéantir tous les effets positifs des deux heures de sport intense qu'il vient de s'infliger. Le sac fourre-tout, ses vêtements trempés, cet appel inconnu. Il prend à témoin les deux hommes présents qui n'ont rien manqué de la scène. Non mais vous comprenez ça, vous ? Les gens qui appellent en numéro caché ? C'est complètement débile. Ils t'appellent. C'est qu'ils veulent te parler, non ? Si tu décroches, ils vont te dire leur nom. Tu vas savoir qui. Une nouvelle vibration interrompt sa démonstration. Dans la buée du vestiaire et sous ses doigts humides, l'écran tactile ne réagit pas. Arnaud fulmine de nouveau mais parvient finalement à décrocher. Allô ? Allô ? Ai-je bien l'honneur de m'adresser à M. Arnaud Morel ? À lui-même ? Bonjour, M. Morel. Je suis Jules Heisberg, un ami de votre père. Je dois vous voir d'urgence. Mon chauffeur vous attend en bas de chez vous. À très vite. L'homme raccroche. Complètement surpris, Arnaud garde le téléphone sur l'oreille et regarde la porte claquer derrière les deux sportifs, désormais en costume, qui retournent vraisemblablement au ministère des Affaires étrangères, tout proche. Les douches se sont tues. Le bruit de la poignée qui s'abaisse sort Arnaud de sa torpeur. Il ramasse précipitamment la serviette qu'il avait laissée échapper et s'en couvre le sexe. Il tourne le dos au nouvel arrivant, pose son téléphone sur le banc en bois et s'essuie nerveusement. Un ami de votre père. Il y a donc une fille qui s'abaisse vert hors de la peisson technique. Sous-titrage FR ?